Bonjour la famille, j'espère que vous vous portez bien. Si j'ai décidé de faire cette vidéo de façon matinale aujourd'hui, c'est parce que la déclaration de M. Stéphane Bondin, le président de la CGE, la déclaration qu'il a eu à faire avant hier, a poussé mon cerveau à une méditation intense. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que pendant les votes, ils vont faire les scrutins uniques. En fait, c'est le PDG, en petit français, le PDG et la coalition de l'opposition, par exemple, au lieu de... en fait, ils vont faire des scrutins conjoints. Donc, on va mettre par exemple sur un scrutin le village visage d'Ali Bourgo et son représentant aux législatives et le suppléant. Pareil pour la candidature unique, on va mettre le candidat de l'opposition suivi de celui qui ira genre aux législatives et son suppléant. Mais ce scrutin-là, unique-là, ne concerne pas les indépendants. Donc, ça veut dire que si je vote pour, par exemple, Pierre-Enoir, qui est candidat aux législatives au compte du PDG, automatique, comment je vote à Ali Bourgo si je mets Pierre-Enoir ? Mais le problème arrive au niveau des candidats indépendants. Parce que, dans ma mémoire, Don Sima est toujours indépendant. Par exemple, j'arrive, je vote Don Sima en tant qu'indépendant. Il est lié à personne. Après, dans ma tête, il y a par exemple un candidat du PDG que je vais voter. Mais si je vote le candidat du PDG de facto, je vote Ali Bourgo. Donc, ça veut dire que j'ai fait trois votes. Vous ne voyez pas que c'est bizarre ? C'est un peu bizarre. Je reprends encore, par exemple, mon frère, Abel Nicola, est candidat aux législatives. Je vais prendre, il est indépendant. Je vais voter Abel Nicola. Je vote Abel Nicola au mot d'indépendant. Et à la présidentielle, Omar Rémi Sainte-Colo, ou Dimit derrière, pour imposer, vous avez vu qu'il n'y a plus l'enveloppe poubelle pour imposer Ali Bourgo de l'autre côté. Je vais voter Ali Bourgo, plus encore les députés du PDG. Ça revêt toujours à trois votes. On appelle ça un cafouillage électoral. Donc, M. Stéphane Bonda, il faut venir expliquer aux Gabonais, parce que là, nous, on ne comprend plus rien, en fait. Vous prenez des lois, vous ne méditez pas, vous ne cogitez pas, mais vous venez directement à la télé à imposer le scrutin unique. Mais le scrutin unique, là, sert à quoi ? Puisque c'est un cafouage électoral, là. Les Gabonais sont perdus, M. Stéphane, le CIGU. Quand on vous dit que ces élections, c'est la plus grosse fraude que le Gabon a jamais connue, vous êtes en train de vous amuser, en fait. Parce que les gars, là, vont maximiser. Ça veut dire que toi qui as vendu ton récépissé, toi qui as eu à vendre des documents, qu'on t'a demandé de ne pas faire, ça va entraîner quoi ? Les pédégistes vont venir te dire de mettre la tête d'Ali Bongo dans l'urne. Quand tu vas mettre la tête d'Ali Bongo dans l'urne, tu vas voter des députés, là. Tu comprends ? On me dit que les pédégistes ne parlent pas là-bas pour perdre. En plus, on dit qu'on va aller prendre l'Assemblée nationale. Mais l'Assemblée nationale, là, ils vont te dire, mais Ali Bongo, tiens, dis-moi, quand tu vas mettre, tu mets les députés d'Ali Bongo, un petit français. Ça veut dire que même l'Assemblée nationale sera contrôlée. Ces élections sont à éviter. Je vous dis ça, c'est ça, non ? Parce que les pédégistes ne parlent pas là-bas pour perdre. La preuve d'Ali Bongo n'a pas l'intention de passer au relais. Donc, à vous de l'éditeur. Faites très attention. Merci.